Mesdames et Messieurs, notre Réar connaît une crise climatique indéniable, qui serait totalement absurde de renier, due à plusieurs facteurs dans la croissance continue de certains régimes éco-politiques. Et pour créer un équilibre entre le domaine politique et l'écologie influencée par ce dernier, est apparu en 1970 ce qu'on nomme l'écologie politique, qui a pour principe de réguler et d'étudier les comportements culturels humains comme l'adaptation avec l'environnement, le profit des pouvoirs politiques et l'exploitation des ressources naturelles, la dégradation environnementale à l'échelle régionale, nationale et globale, ainsi que le rôle joué par les sociétés extérieures puissantes dans ces dégradations. Tout cela pour but de créer une équité sociale. La question à laquelle devront répondre les opposants aujourd'hui est, est-ce qu'on peut concilier le capitalisme et l'écologie ? Alors, je me retourne à présent vers toi, Yasmina, pour te demander ce que tu en penses. Alors, alors, le sujet de la semaine. La question est claire et nette, et si j'ai bien compris, elle se traduit comme suit. Peut-on concilier capitalisme et écologie ? Eh bien, pour répondre à ta question, Sarah, je dirais tout d'abord que le capitalisme est un système fondé sur la croissance à tout prix. Ça veut dire produire pour consommer, pour produire et consommer encore plus, etc. Ce qui me laisse fortement douter que la question écologique pourrait influencer son développement. Et là, l'exemple des Etats-Unis s'impose et reflète clairement la situation, vu que c'est un grand capitaliste qui ne s'empêchera pas de se développer et de s'améliorer au niveau de tous les domaines, surtout économiquement, sans se soucier de l'écologie. Et donc, je ne pense pas qu'on pourrait fusionner une croissance économique exponentielle avec l'idée de protéger la planète. Et donc, on ne peut pas arranger l'écologie tout en gardant le capitalisme. Mais qu'en est-il alors de l'exemple de la Finlande qui nous propose une meilleure version du capitalisme en favorisant le recyclage, la location et le partage, en relais de la consommation prodigue et de la possession des biens, ou encore de l'hypothèse du capitalisme vert et la croissance verte pour un développement durable et une lutte contre le réchauffement climatique ? Alors, tu sais, là, Sarah, je pense qu'on commençait à gâcher les débats et qu'on ferait mieux de passer aux règles du débat. Les interventions doivent se faire à tour de rôle et doivent durer une minute au minimum. Deux interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Respecter le temps réparti pour chaque équipe, ça veut dire 20 minutes. Les interventions doivent être correctes. Évitons toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Et concernant les gens, veuillez maintenir le calme et le respect tout au long du débat et n'applaudir qu'à la fin de chaque intervention, évitant les sifflements, les hurlements ou votre forme d'irrespect. Monsieur le directeur, honorable jury, très chère assistance, opposants distingués, bonjour. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute notre joie et notre honneur, mes camarades et moi, de pouvoir nous tenir devant vous aujourd'hui sur cette vaste scène en bois qui a enchanté les enfants que nous fûmes, captiver les aiglons que nous étions et forger les aigles que nous sommes aujourd'hui. Des aigles qui n'ont cesse de voler haut, toujours plus haut, afin de concrétiser leur devise qui n'est autre qu'aujourd'hui et demain. Je n'en attendais pas moins de votre part, merci. Mesdames et messieurs, la thèse avec laquelle nous allons inaugurer notre parcours de débatteur n'est autre que l'écologie politique et le capitalisme ne sont pas conciliables. Un thème que certains trouveraient futile, mais qui est en fait au cœur des discussions politiques internationales. Chers opposants, chers auditoires, avant de commencer ce débat prometteur, une analyse étymologique du sujet me semble appropriée. Tout d'abord, l'écologie, une science qui étudie les êtres, les milieux et leurs relations avec leur environnement. La politique, elle, recouvre tout ce qui a trait au gouvernement d'une communauté ou d'un État. D'une autre part, le capitalisme peut être défini comme ce système économique et politique basé en premier lieu sur la propriété privée, notamment des moyens de production, le libre-échange, la libre concurrence et la prédominance des capitaux privés. Mais regardons le sujet de plus près, on remarque la présence d'une expression qui n'est pas très... enfin, une autre expression qui est beaucoup moins fréquente chez nous autres étudiants. Un terme, écologie politique déjà, qui est un terme tellement de sinusité dans notre pays que cela m'étonnerait fort que des politiciens aussi fades que Saadine Leutmani ou des journalistes aussi triviaux que Momo puissent un jour l'inclure dans leur champ lexicaux. Mesdames et messieurs, l'écologie politique et le fait de faire intervenir les enjeux écologiques et environnementaux dans les actions politiques. Donc, grosso modo, notre sujet veut dire que le fait de faire intervenir des enjeux écologiques dans la politique, dans les actions politiques, dans les actions politiques, est inconciliable avec le capitalisme, ce qui est très en accord avec la raison. Après cette petite mise au point, chers opposants, soyez attentifs et préparez-vous à prendre des notes, car notre équipe va vous prouver que le capitalisme, qu'il soit social, soft ou doux, ce dont je doute fort, ne peut en aucun cas prendre en considération les enjeux écologiques dans ses politiques mercenaires et mercantiles. Et sachez que quand un capitaliste pense en vert, si jamais s'il y met, c'est qu'il est vraiment au noir, qu'il a franchi la ligne rouge et que sa politique a fait chou blanc. Donc, chers opposants, ne soyez pas des fleurs bleues, sinon vous allez recevoir une volée de bois vert. Merci. Cher auditoire, monsieur le directeur, honorable jury, camarades et opposants, bonsoir. Nous voilà enfin réunis après un an. Un an que je ne me suis pas tenu auprès de ce pépître. Et comme vous l'aurez remarqué, j'ai pris quelques kilos. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés deuxième année et première année baccalauréat pour débattre un sujet qui est très controversé, où on trouve que la majorité ont le même point de vue. Et aujourd'hui, je suis là pour vous éclaircir, vous montrer et vous prouver que cette thèse n'est jamais vraie et que c'est juste une idée qui est adoptée depuis plusieurs années. Et comme le dit Franck Piccard, la réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe qu'on revient à nos mérites. Ici à ma gauche, j'ai mon équipe préférée qui se compose de l'incontournable à l'étage, du magnifique diamant. Et pour Eid Said, je vous laisse la surprise pour après. Vous avez une société ou une entreprise ? Vous rêvez d'être millionnaire ou même milliardaire ? Vous rêvez d'avoir une Ferrari, une Lamborghini ou même un Rolls Royce ? J'ai la parfaite solution pour vous. Négligez l'écologie politique car ce n'est qu'une perte d'argent. Et vous serez riches. Voici le passage le plus stupide que j'ai pu sortir de toute mon existence. Car, comme Wikipédia m'avait confié, le capitalisme est un système économique qui est basé sur la propriété privée des moyens de production et la création de biens et services visant à réaliser un profit qui n'a pas besoin forcément de perdre de l'argent pour respecter les fondements de l'écologie politique. Et ce ne reste qu'un investissement qui reviendra après une certaine période avec un gain immense. Donc, l'écologie politique est un investissement qui reviendra avec un profit. Et on remarque que le profit est bel et bien existant dans la définition du capitalisme. Et pour montrer que cet argument est bel et bien vrai, j'aimerais bien vous citer quelques exemples d'entreprises capitalistes très bien classées au niveau mondial. Prenons l'exemple, je pense que je vais me focaliser sur la photovoltaïque, les panneaux solaires. Car je pense que cette énergie renouvelable est assez suffisante. Apple, une entreprise de 258,5 millions de dollars, a misé au Nevada sur la photovoltaïque et pour alimenter son data center, une structure très gourmande en énergie. Apple a construit une ferme de panneaux solaires sur une surface de près de 67 hectares. Tim Cook, le patron d'Apple, a expliqué lors d'une conférence, nous nous attendons à faire des économies très significatives, car le prix de l'énergie renouvelable est fixe et qu'il y a une différence entre celui-ci et celui de l'énergie fossile. Tim Cook a investi 848 millions de dollars et on a calculé, on trouve qu'il a fait un profit de 4 milliards de dollars en seulement 3 ans. Prenons un autre exemple. J'ai parlé d'entreprises capitalistes dans un pays développé et je peux même vous montrer que même dans un pays capitaliste sous-développé du Tiers-Monde, on trouve qu'il y a l'installation de ces panneaux solaires. Et le Cameroun. Mesdames et messieurs, au Cameroun, la société des énergies électriques du Cameroun est entrée dans l'ère du solaire. Depuis la mise en service, il y a quelques mois, de la centrale thermique solaire de Joum avec 600 panneaux solaires sur une surface de 3 3 500 mètres carrés. Bon, en fin de compte, on remarque très bien que l'écologie politique et le capitalisme sont bel et bien conciliables. Puisque l'écologie politique est un investissement qui reviendra après avec un profit remarquable. Donc l'écologie politique et le capitalisme sont bel et bien conciliables. Et pour terminer mon intervention, j'aimerais bien ajouter ma signature. Vous pensez vraiment que l'écologie politique et le capitalisme ne sont pas conciliables ? Monsieur le directeur, honorable audience, opposants distingués, bonjour. Alors que la Chine et les Etats-Unis, aux côtés de l'Union européenne, produisent la majeure partie des gaz à effet de serre qui détruisent la troposphère et que les capitalistes se divisent entre postures négociatives et sommets impuissants pour faire face à la crise, le reste du monde continue de souffrir des conséquences du changement climatique. La montée à cette crise nous conduit à poser avec une intensité accrue la question de compabilité entre régimes économiques dominants au plan mondial et maintien des conditions écologiques viables sur la planète. Peut-on concilier capitalisme et écologie ? Question hautement clivante parce qu'elle embarque de multiples dimensions idéologiques et politiques, mais dont la réponse n'est autre que non. Afin d'engager une conversation plutôt utile à ce sujet, sans doute est-il nécessaire de prendre du recul. Et pour cela, quelle meilleure solution que de revisiter la pensée d'un des pionniers si ce n'est le père des concepts du développement durable ? Ignacy Sache, un grand économiste, fort de son expérience de vie, commence alors à déployer une réflexion globale sur les enjeux du développement et définit le concept d'éco-développement. Son programme de recherche sans doute plus connu à l'international qu'en France et au Maroc est simple à définir. Il s'agit alors d'explorer les voies d'une croissance économique à la fois respectueuse de l'environnement et socialement inclusif. Nous rappelons bien, chers audiences, que le système en question est capitaliste, fondé sur une économie de marché globalisée privilégiant la croissance à tout prix et qui ignore la question environnementale, sauf d'un sœur à défunt marketing ou de greenwashing. Chers camarades, nous ne pouvons pas faire confiance à ce système, ni moins aux médisances sur ce soi-disant développement durable. Notre environnement et les conditions écologiques d'aujourd'hui obligent une rupture avec ce capitalisme insoutenable. L'idée de mettre en œuvre un développement durable de l'humanité et de l'ensemble des espèces de la planète n'est qu'une chimère. La solution à la crise climatique ne peut pas naître chers publics du cœur même du système qu'il a produite. Au cours du XXIe siècle, les pays du dit socialisme réel ont été incapables d'offrir une alternative à la destruction productiviste de l'environnement à laquelle ils ont contribué de façon importante. En ce début du XXIe siècle, l'humanité est confrontée à l'obligation sans précédent de maîtriser son développement dans tous les domaines. Mais qu'attendre d'un système dans l'augmentation du profit et l'accumulation à tout prix emmenait les sens. Ce changement climatique ou encore la crise des cycles biologiques, même l'incidification des océans, ne sont que quelques-unes des terribles manifestations de situations complètement inédites pour l'humanité. Les besoins de croissance constant de ce capital ont interrompu un cycle naturel qui avait mis plusieurs millions d'années à se développer, provoquant une sorte d'incompabilité ou plutôt rupture entre société et nature. Merci. Cher audience, bonjour. Ces dernières décennies, l'humanité a pu assister à l'apparition de moult crises écologiques. Et les différentes réactions de la population pour y faire face ne faisaient pas l'unanimité. En effet, pour remédier à ce problème, deux visions s'opposent, chers opposants. Soit vous proposez une réforme du capitalisme avec quelques ajustements pour le rendre compatible avec l'écologie politique. Et dans ce cas-là, c'est génial puisque vous rejoignez notre position. Sinon, vous n'avez d'autre choix que de clamer haut et fort un changement radical du système économique, c'est-à-dire abolir le capitalisme. Autrement dit, en vous appuyant sur cette citation, comme quoi écologie politique et capitalisme ne sont pas conciliables, vous insinuez donc que le socialisme est la seule solution miracle à tous nos problèmes écologiques. Or, cela est complètement faux, puisque la Corée du Nord, étant un pays communiste par excellence, souffre, selon Beyond Seoul, chercheur à l'Institut de l'environnement nord-coréen de plusieurs problèmes environnementaux, tels les quantités de gaz stratosphériques émanant des usines ou encore les tonnes de déchets liquides rejetés dans les rivières nord-coréennes. Sans parler de l'ex-URSS, qui compte pas moins de 4 des 10 sites les plus pollués au monde, avec notamment la ville de Pripyat, située en Ukraine, qui a été ravagée par l'incident de Tchernobyl. Et parlons aussi de la Chine, dirigée par le PCC, parti communiste chinois, et qui est de loin le pays qui émet le plus de gaz à effet de serre au monde, avec près de 9,14 milliards de tonnes de CO2 en 2017. On en conclut donc que même en abolissant le capitalisme et en exerçant un régime complètement opposé, cela ne nous aidera en rien à résoudre le problème climatique et écologique. D'autant plus qu'avec un peu de lucidité, on se rend compte en fait que l'écologie n'a pas vraiment de corrélation directe avec le capitalisme, qui en fin de compte n'est qu'un système économique. Ce n'est qu'un modèle d'économie que l'on peut qualifier d'une épée à double tranchant. C'est-à-dire que tout dépend de la façon de l'exploiter pour en tirer le maximum de bénéfices. Et j'ai à ma gauche d'excellentes débattrices qui prendront le soin de détailler cette idée un peu plus, tout en donnant des exemples concrets de pays capitalistes qui ont su s'épanouir économiquement tout en préservant leur environnement. Ce qui constitue indéniablement une preuve tangible comme quoi l'écologie politique et capitalisme sont conciliables. Merci. Chers opposants, en premier lieu, j'ai trois constats à vous faire. Déjà, en premier lieu, nous sommes des partisans et pas des opposants. Deuxièmement, je vois très bien que... Attendez. Le sujet parle de capitalisme, pas de communisme. Donc c'est mieux de parler de capitalisme, s'il vous plaît. Troisièmement, je voudrais vous dire seulement, parce que M. Feidi, je pense, a parlé dans son introduction d'énergie renouvelable, d'énergie solaire, quelque chose comme ça. En fait, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, la part des énergies renouvelables était de 14% en 2016 contre 12,14% en 1973. Soit une progression de 2,6% en 43 ans. Ce qui est incomparable, incomparable devant le nombre d'entreprises capitalistes créées durant la même période. Voilà. Maintenant, chers audiences, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, notre débat tourne autour du capitalisme. Et comme dit le proverbe, à tout seigneur, tout honneur. Et vous vous en doutez certainement que la palme d'or du capitalisme revient donc aux Etats-Unis. Et quel autre exemple que le pays de l'oncle simple pourrait illustrer notre thèse ? Comme tout capitaliste qui se respecte, les Etats-Unis d'Amérique cherchent toujours du profit matériel, sans se soucier de l'environnement. En effet, ils ont été classés deuxième après la Chine sur la liste des pays les plus pollueurs. Lorsqu'en 2015, lors de la COP 21, les Etats-membres de l'ONU ont ratifié l'accord de Paris sur le climat, le premier traité universel sur le climat. Et parmi les signataires de cet accord, on trouve les Etats-Unis. On fait un peu de responsabilité envers l'environnement, on reprend notre souffle, on est content. Or, le 4 novembre 2019, c'est-à-dire il est à peu près une quinzaine de jours, alors que vous, chères audiences, vous, chers opposants, profitiez pleinement de vos vacances semisémestrielles, Washington envoya une lettre à New York, dans laquelle la Maison-Blanche déclare purement et simplement le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump rira quelques jours plus tard, disant « J'ai annoncé le retrait des Etats-Unis de l'horrible, du coûteux, du partial accord de Paris. » Et d'ajouter « J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris. » Mesdames et messieurs, nul ne peut nier que Donald Trump est un pur patriote. Il fumerait les Etats-Unis s'il s'agissait d'un cigare. Et d'ailleurs, dans la plupart de ses discours, il ne cesse de répéter cette ère qui est devenue un peu son cheval de bataille « Make America great again ». Mais sachez que la clémentine raciste ne se soucie guère des conséquences de ses décisions sur l'environnement. Et vous savez aussi que Donald Trump ose même affirmer que le réchauffement climatique est un prétexte mensonger qui est créé de toutes pièces pour nuire à l'économie du géant américain. Quel protectionnisme, quel patriotisme. Mais surtout, quelle clairvoyance avague, mesdames et messieurs. Mais est-ce que le président américain crée-t-il l'exception dans son pays ? Pour le savoir, revenons aux élections américaines, aux dernières élections américaines de 2016, qui sont en fait le reflet de la mouvance politique du peuple américain. Et bien figurez-vous que l'unique, je dis bien l'unique parti écologique aux Etats-Unis, en l'occurrence le parti vert, a enregistré un score de 1,07% du total des voix. Et tenez-vous bien, aucune voix lors du vote des grands électeurs. Conclusion, les intérêts écologiques ne sont pas deux poids devant l'hégémonie du capitalisme. Chers partisans, depuis tout à l'heure, vous êtes en train d'attaquer le capitalisme comme étant un système socio-économique corrompu qui va à l'encontre des intérêts écologiques, alors que vous ne proposez aucune alternative. Déjà, quand on a parlé de communisme, ça ne vous a pas tellement plu. Donc, vous voulez que je vous parle de quelque chose ? Socialisme, peut-être ? D'accord. Donc, sans se cacher sous les draps d'un langage hyper spécialisé dans la raison et plus de charmer que d'expliquer, je viens vers vous, chère audience, avec ma dose habituelle d'analogie et de bon sens. Prenons un exemple simple et assimilable, celui de la première communauté, la famille. Telle un régime socialiste, dans le cocon familial, tout appartient à papa. Et quoi que tu aies la vanité d'avoir ta propre chambre, elle reste tout de même à papa. Résultat, on n'a pas toujours envie de ranger sa chambre, de passer un coup de balai, de faire les carreaux. D'ailleurs, on n'éteint pas toutes nos lumières et on ne ferme pas à double tour avant de dormir. Les papas de cette salle se reconnaîtront sûrement, je n'ai rien imaginé. Dans la collectivité, rien ne nous appartient à extrapoler sur un gros plan. Et il n'y a pas de système économique qui met à nulle irresponsabilité de l'être humain aussi clairement que le socialisme. Chers amis, le socialisme est un ivrogne qui marche sur une falaise. A chaque pas, il frôle la chute vers la dictature. Il pense avoir le contrôle, le pauvre, mais le sort est aussi limpide que la cervoise dans ses veines. La chute est imminente et la dictature impératrice et conjointe du socialisme n'a jamais porté plus de fruits que de malheurs. D'ailleurs, les annales en sont témoins. Bon, c'est 18 ans en poche, on quitte le nid. Et faute de sous, c'est la colocation qui fait la première expérience d'une majorité. Des charges et des pièces communes, si je consomme plus, je paierai plus. Et si je n'étends pas toutes mes lumières, mon portefeuille me le reprochera bientôt. C'est le discours de Selma, Imen et Ilyas. Tous ont leurs propres projets personnels, leurs propres aspirations et leurs innovations. Tous apporteront à ce monde une idée, un service, une empreinte indélébile des corps libéraux soumis à la seule loi de la créativité. Chers ayant pour seule intersection leur foyer de colocation. Ou par analogie, dans notre cas, l'écologie. Chers partisans, l'idée même d'opposer de systèmes de la sorte est biaisé, comme si on était amené à supprimer ou la religion ou l'État juste parce que l'un fait la morale à l'autre. Aurons-nous la maladresse de dire que la religion et l'État ne sont pas conciliables juste parce qu'ils ne se chevauchent pas ? En projetant votre soi-disant logique sur cette problématique, nous serons amenés à éliminer ou la religion ou l'État. On vous l'en nettoyait, vous jetez et l'eau du bain et le bébé avec. Absurde ! Pourquoi vous cherchez ardemment à montrer la faute de conciliation dans la superposition de ces deux systèmes ? Avec un peu de recul et une pincée de logique, vous verrez que la conciliation, en effet, est dans la mise en parallèle. Laissez agir chaque système à part entière, cadrez ses acteurs et tirez profit de ses innovations. Sans capitalisme, vous n'iriez pas dévaliser toutes les boutiques cherchant la tenue parfaite pour ce débat. Vous ne serez pas filmés par des caméras de toutes sortes et qualités. La majorité d'entre vous ne quitteront pas cette salle, chacun dans sa voiture de marque différente, qui se veut maintenant en l'occurrence hybride. Chers partisans, vous respirez le capitalisme autant que l'air de l'atmosphère. Pensez plutôt à cadrer ce capitalisme pour inhaler plus de fraîcheur que de fumée, car après tout, avouons-le tous, les deux sont votre oxygène. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons maintenant parler d'empreintes carbone. Mais avant tout, chers opposants, vous savez ce qu'est une empreinte carbone ? Non ? Personne ? Ce n'est pas grave. Alors voilà, une empreinte carbone, de manière simple, c'est la quantité des émissions de gaz carbonique induites par notre mode de vie. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Nous tous, ici dans cette salle, nous avons un smartphone en notre possession. Ce smartphone a été fabriqué à partir de matières premières qui ont été extraites et après traitées. Alors, par exemple, ils ont été envoyés en Chine pour être traités. Là-bas, nous avons besoin d'énergie. L'énergie, elle nous vient d'où ? Elle nous vient de centrales à charbon. Ces centrales à charbon, l'une de leurs spécificités, c'est qu'elles sont très émettrices en matière de gaz carbonique. Alors, une fois le téléphone produit, il sera rapatrié à son pays d'origine. Et bien sûr, cela après avoir fait un tour du monde. Une fois dans son pays d'origine, eh bien il sera mis dans des entrepôts stockés pour qu'après il soit mis dans des magasins, etc. Et alors nous, comme étant des consommateurs fidèles, nous allons prendre notre voiture et partir jusqu'au magasin pour acheter ce produit. Alors voilà, toutes ces étapes, l'extraction de matières premières, l'utilisation, l'énergie, etc. Ce sont des étapes qui produisent une quantité de CO2 énorme. Juste pour vous clarifier une dernière chose, prenant en exemple un Français. Eh bien, un Français, en général, en termes d'utilisation de technologies, eh bien il produit 1180 kg de CO2 équivalent par an. Que ça ! Alors pour abréger, de nom le top 3 des pays avec l'empreinte carbone les plus hautes. Nous avons en troisième place l'Allemagne avec pas moins de 11 tonnes. En deuxième place l'Arabie Saoudite avec 15 tonnes par personne. Et bien sûr, notre gagnant, vous vous y attendez tous. Et pour justifier la thèse de mon ami Zarawi, les Etats-Unis avec pas moins de 19 tonnes de CO2 produites par personne. Et bien sûr, par année. Alors, mesdames et messieurs, notre mode de vie, nos achats, notre alimentation, participe beaucoup en ce qui concerne notre empreinte carbone. Il ne tient alors qu'à nous de changer cela et de devenir plus responsable en étant bien sûr des consommateurs plus responsables. Et sauver des griffes du capitalisme, tout ce qui peut encore l'être. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bon, d'après ce que j'ai vu chez certaines interventions, je constate que vous vous entêtez toujours à blâmer le capitalisme, alors qu'on vous a déjà démontré à maintes reprises l'absurdité de tels propos faux et fallacieux qui tentent de faire une liaison directe entre écologie et un modèle d'économie. Parce qu'au lieu de passer votre temps à blâmer le capitalisme, allons plutôt résoudre les vrais problèmes qui sont la cause des désastres écologiques. Tchernobyl, le grand smoke de l'antre, le nuage toxique de Bopal en Inde, tous des fléaux qui ont pris des formes dramatiques mais qu'on ne peut résoudre par la politique. Par contre, on peut y parvenir en corrigeant les activités humaines déplacées. Déforestation, pollution, des activités qui rendent l'eau et l'air sérieusement menacées. Remédiant par exemple à la disparition massive de certaines espèces animales et végétales et assurant leur survie. Ces mêmes espèces qui, à l'aube du 21e siècle, sont au crépuscule de leur vie. Nous, en tant qu'êtres humains, vénérons l'excès de consommation. Et c'est exactement ce qui provoque l'épuisement des ressources naturelles, en particulier tout ce qui a un rapport avec le secteur de l'alimentation. Pourquoi ne pas avoir recours, comme la cité mon camarade Faye dit précédemment, aux énergies renouvelables plutôt qu'aux énergies fossiles, dont l'exploitation sera de toute façon devenue d'ici quelques années obsolète et archaïque, sans parler du fait que leur utilisation, les énergies fossiles, sont la cause primaire du réchauffement climatique. Oui, mesdames et messieurs, en prenant un régime capitaliste, on peut tenir en compte que la nature est un bien précieux et rare, qu'il faut protéger de tous ces comportements barbares. En somme, et même les pays les plus développés au monde l'auront compris, tels la Belgique ou la Suisse. Le problème n'est pas le capitalisme. Par contre, la solution pour sauver l'écologie politique réside dans l'investissement dans des industries qui ne causent point de dommage, ni à l'homme, ni à son entourage. Merci. Mesdames et messieurs, si toutes les études se recoupent et se complètent sur les constats, elles s'accordent également sur les causes. C'est bien le développement explosif de la production et de l'exploitation des ressources de la nature qui en est la cause de la catastrophe en cours. Le fait que la situation se soit dégradée à une si grande vitesse n'en est qu'une preuve supplémentaire. Cette accélération est liée directement au développement du capitalisme dans les pays émergents et plus généralement à l'extension hégémonique de ce mode de production à l'ensemble de la planète. Rappelons que la Chine, premier pays émergent, est aussi le premier pays émetteur de gaz à effet de serre juste devant les Etats-Unis, première puissance capitaliste mondiale. Le député européen espagnol Xavier Benito préconise, je cite, « La logique de la croissance va droit vers l'autodestruction. Voilà ce qui arrive quand on confie la gestion des ressources humaines à des privés. » Pas d'illusion non plus à se faire du côté du capitalisme vert promu par l'Union européenne au niveau international. Pour Daniel Tanouro, qui en a carrément conçu un livre, « Le capitalisme vert est un oxymore », ce qu'on en constate aujourd'hui au niveau de la destruction capitaliste de l'environnement n'est autre que de la violence. En effet, le capitalisme prospère depuis des siècles sur la base de l'exploitation de la nature, utilisant ces siècles comme une source inépuisable de ressources à convertir en marchandises ou en une gigante décharge. Parmi les exemples les plus constants, on cite le sud de l'Italie, dans Catanzaro ou encore Sicile, qui sont ainsi devenus, selon Eleonora Forenzo, la décharge du Nord. Merci. Chers partisans, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de communisme et de capitalisme. Mais si vous n'êtes ni pour l'un ni pour l'autre, faites-nous savoir de quel système économique vous êtes du côté de quel système économique ? Faites-nous savoir. Et puis, pour ce qui est des États-Unis, le retrait de l'accord de Paris est bel et bien bénéfique pour les États-Unis. Vous n'avez qu'à faire vos recherches et vous verrez que ce même accord ne fait de bien ni à Paris ni à la France. Bon. Souvent, quand on essaie de vous vendre un jus de fruits ou alors une barre de chocolat, on verra à ce que les images publicitaires soient aguichantes, à ce que vous saliviez devant votre écran, voir à ce que les étoiles renaissent dans vos yeux. Et parfois, vous cédez à la tentation, même si au fin fin de vous, vous savez très bien que le côté commercial a trop pris le dessus. C'est exactement ce que vous en fait nos chers opposants la dernière trentaine de minutes. Mais de mon côté, quelque part, quelque part, je n'ai rien à vous vendre en fait. Alors, dites-moi sincèrement, quelle idée vient nortez votre esprit en premier quand je prononce biodiversité, écologie, écosystème ou alors environnement ? Quelles images défilent réellement à la vitesse de la lumière devant vos yeux si ce ne sont celles de tout ce que fait subir l'être humain à ces terres ? Une espèce sur huit est menacée d'extinction imminente. 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produits entre 1950 et 2015. 92% de la population mondiale respire un air ambiant trop pollué et 9 millions de personnes en s'en décédé chaque année. Et vous osez remettre l'erreur sur le système économique et son incompatibilité illusoire avec l'écologie politique ? Nous sommes l'erreur. Mais je vous avoue que le raisonnement de nos opposants ne m'étonna absolument pas puisque, prenons l'exemple de n'importe qui entre vous là maintenant, si vous faisiez tomber un verre et que vous le brisiez et que je vous demandais ce qui s'était passé, ne me direz-vous pas mot par mot le verre est cassé ? Si. Et si vous faisiez un mouvement trop brusque entraînant la chute d'un objet, ne me direz-vous pas il est tombé ? Si. Tout comme vous me direz que l'atmosphère se dégrade, que le grand linge fin, que l'Amazon brûle, que le trou dans la couche d'ozone s'agrandit. Tout comme vous me direz que nous sommes face à une crise existentielle, que c'est la crise la plus grave que l'humanité ait jamais subi, et je souligne subi, parce qu'évidemment nous ne faisons que de subir, n'est-ce pas chers opposants ? Et tout comme vous me direz que le capitalisme ne peut être compatible avec l'écologie politique. S'il vous plaît, écoutez-moi, prenez le temps de m'écouter s'il vous plaît. Mais vous savez, on a assez tard, on s'est manié les mots de façon à ce que les mauvaises nouvelles percutent moins fort, on s'est changé un ou deux ingrédients de façon à ce que sans plat et meilleur goût, on s'est trouvé des prétextes aussi irrationnels les uns que les autres à ces failles. Alors évidemment, on apprend à s'acharner sur un système économique qui n'y est absolument pour rien. Une fois notre terre dévastée pour de bon, pour justifier nos erreurs, nous jetons sur la première proie rencontrée sur notre chemin, à l'instar d'un loup affamé. Mais histoire de nous rassurer, parce que ce serait un peu trop fort pour notre égo et notre fierté d'assumer. Mais que voulez-vous ? Nous sommes des humains, aussi bien ceux qui créent sur tous les toits que nous sommes les plus forts que ceux qui, finalement, sont les plus faibles. Alors évidemment, ce ne sont ni les bouteilles en plastique sur votre table, ni les innombrables feuilles le vrai problème, mais le capitalisme, n'est-ce pas, chers partisans ? Avez-vous déjà vu pétrir une fleur alors qu'on l'arrose tous les jours, tous les jours ? Non, évidemment. Alors, l'erreur n'est pas le désir de tout, mais le désir de tout, en même temps, désordonnément, abordéliquement. Le capitalisme en lui-même est bel et bien compatible avec l'écologie politique, à condition de savoir en faire une harmonieuse mélodie. Le Canada en est la preuve, l'Italie en est la preuve, la France en est la preuve, le modèle scandinave en est la preuve. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, tous ces pays en sont la preuve et je vous laisse chercher le reste. Chère audience, laissez-moi être franche, il n'est ni question de capitalisme, ni question de communisme, encore moins question de socialisme, il est question de nous. Nous possédons toutes les pièces du puzzle, mais nous sommes loin de savoir le reconstituer. Du moins, nous ne sommes pas tous capables de le reconstituer. Et puis, contrairement aux idées reçues, l'économie de marché préserve les ressources naturelles. Je m'explique, la monétisation des ressources naturelles permises par l'instauration des droits de propriété est une puissante incitation à les préserver, car quand ces ressources appartiennent à tout le monde, elles sont généralement exploitées jusqu'à l'épuisement. Et nous savons tous que ce qui est commun au plus grand nombre fait l'objet des soins les moins attentifs, car l'homme a tendance à prendre soin de ce qui lui est propre et a tendance à négliger ce qui est commun. Donc, le capitalisme préserve bel et bien l'environnement. En d'autres termes, le capitalisme et l'écologie politique sont bel et bien compatibles. Merci. Mesdames et messieurs, et l'aimabilité d'excuser ma petite voix, je suis légèrement malade. Cependant, ne vous réjouissez pas, je ne suis pas aussi malade, à penser que l'écologie politique et le capitalisme sont en effet compatibles. Vous voulez une alternative au capitalisme ? Des philosophes tels Pierre Rabhi promontent un nouveau système dans lequel il faut commencer par faire une table rase et laisser derrière tous les principes corrompeux de votre si cher capitalisme. Chères présences, il faut savoir que l'écologie politique est politisée par les Etats capitalistes industrialisés, qui maintenant ont les moyens de s'offrir le luxe des idées qu'ils n'ont pas eu à appliquer, pour freiner le développement d'autres Etats, la Chine par exemple, et pour garder d'autres dans un état de dépendance envers eux. Je parle des pays qui ont été colonialisés et qui n'ont pas les ressources nécessaires pour survivre, mais qui sont obligés de dépenser de l'argent dans le souci du développement durable, alors qu'ils n'ont pas de quoi survivre aujourd'hui. Vous avez basé toute votre argumentation sur des exemples de pays capitalistes qui sont « eco-friendly ». Laissez-moi vous dire un petit secret. Ces pays-là, qui sont passés par toutes les étapes du capitalisme et qui sont arrivés aujourd'hui à une étape où le bénéfice est immense, sont-ils arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui en respectant l'environnement, en respectant les droits de l'homme, en étant humanistes ? Évidemment que non. Plusieurs écologistes affirment que le réchauffement climatique a été hérité de la révolution industrielle, époque où le capitalisme était le plus prospère. Si le Royaume-Uni s'est aujourd'hui engagé dans une protection croissante de l'environnement, il était connu pendant le XXe siècle pour son « black country », zone vaguement définie du territoire anglais, qui était caractérisé par sa très haute pollution de l'air. Où était l'écologie politique chez la France ? Au temps du colonialisme au Maroc, par exemple, où en a surmené une région, soi-disant parce qu'elle était la plus productrice. Vous voyez, mesdames et messieurs, ces pays qui parlent maintenant d'écologie politique, ce sont ceux qui ont surexploité les terres et ont pollué la planète le plus dans leurs histoires. L'idéal du capitalisme, donc, ne peut être atteint historiquement et logiquement qu'en négligeant certains aspects de la vie, notamment l'écologie et l'humanisme. J'aimerais terminer mon intervention par dire que tout au long de ce débat, nous avons clairement démontré, mes camarades et moi, que le capitalisme valorise la surproduction, la surexploitation et la surconsommation, qui causent non seulement le gaspillage des ressources naturelles, mais aussi le déséquilibre des richesses dans le monde. Il faut bien se rendre à l'évidence, mesdames et messieurs, que l'écologie, l'humanisme, l'égalité et les autres courants de l'écologie politique sont intrinsèquement contradictoires au principe du système capitaliste. Merci.